A une semaine de l'élection du président de la Polynésie française, les tractations vont bon train. La nouvelle assemblée élue dimanche dernier n'a pas encore de majorité et l'opposition au leader historique Gaston Floss négocie pour l'emporter. Ils se tiennent la main en signe de paix, image symbolique peut-être, mais le signe de la solennité du moment. Dans cette salle discrète de Pourey prend forme ce que pourrait être le gouvernement polynésien de demain. Beaucoup de concertation, ouverture de tous les côtés et puis surtout je dirais une volonté de bâtir ensemble avec une majorité plurielle. En fin de matinée le petit comité s'est élargi. A une ou deux exceptions près tous les opposants politiques à Gaston Floss sont là. A midi et demi ils ont quitté la salle de réunion laissant les leaders de l'UPLD, du Fethiapi et du Noé Tenunaha pour suivre à huis clos. L'intermède va durer une heure et demie. Oscar Temaru apparaît pour rappeler ses partenaires. Quelques minutes plus tard on entend des applaudissements puis vient la prière. La réunion est terminée pour aujourd'hui mais personne ne parlera. Elle vient d'être arrêtée pour le moment. Je n'ai pas de déclaration. De quoi avez-vous parlé ? Je n'ai pas de déclaration à faire. Pas tout le monde. Comment avez-vous demandé ? Je n'ai aucune déclaration à faire. Merci. Apparemment l'union de l'opposition semble se consolider sur le fond. Reste que les discussions techniques reprendront demain pour asseoir les contours de cette union sur la forme.